Yoche, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui, et oui, enfin pour votre petite live action des familles de l'épisode 9 de la saison de The Bleach, The Ozoneer Blood War, pour le coup cette saison finale, on le rappelle encore une fois, de la seconde partie, bien entendu, sur 4, et pour débuter cette vidéo, bien entendu, une grosse pensée solidaire et surtout fraternelle, bien entendu, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, vis-à-vis justement qu'on voit de ce qui se passe actuellement au Maroc, et notamment toutes les victimes du troublement de terre qui s'est déroulé dans la nuit de vendredi à ce samedi, encore une fois, on pense très très fort à eux, n'hésitez pas également à soutenir, si vous le pouvez, de ce que j'ai entendu, il y a beaucoup de demandes par rapport au don du sang, et du coup, voilà, même en France, vous pouvez donner, n'hésitez pas justement à vous renseigner là-dessus, et si vous en avez les moyens, bien sûr, n'hésitez pas non plus à aider financièrement via les organismes compétents. En tout cas, voilà, grosse grosse pensée à eux, et je leur dédie bien entendu cette vidéo. Donc, week-end un petit peu triste aussi, pour d'autres raisons, pour le coup, et qui sont plus corrélés directement avec cette sortie tardive de vidéos, c'est bien entendu le GP Explorer, qui, bon, n'a pas été à la hauteur des attentes, surtout par rapport à l'année dernière, malheureusement, on va accabler personne, mais c'est vrai qu'avec du recul, je me dis, ouais, et puis, tu te bloques limite toute une journée, bon, moi, c'était plus l'après-midi, tu vois, c'était réunis entre collègues comme beaucoup, j'imagine, pour assister à l'événement, et puis, tu vois, ce déroulement-là, et puis, au final, en même temps, t'as l'épisode de Bitch qui s'est en même temps, enfin, bref. En espérant, justement, que ce sera mieux que le GP, bon, je m'en doute pas énormément, avec cet épisode qui s'intitule l'exposition, euh, oui, l'exposition des zombies, c'est parti, let's do this, on rappelle qu'Ichigo est intervenu à la fin de l'épisode précédent, et c'est dispo, bien entendu, en simulcast légal sur Disney+. Let's go ! Alors, la dernière vidéo de la semaine, bien sûr, il y aura One Piece, puisque, sûrement pas tarder à tourner un petit peu après, la vie est bien faite. Alors, Ah oui, il y a notre trio emblématique qui est erroné, alors Ichida, et ouais, et qui efface, bien entendu, au quatrième monde du groupe, si on peut le qualifier comme ça. Oui, c'était le cas, jusqu'à maintenant. Et Ichida qui tourne le dos à ses anciens amis. Dis quelque chose, lui dit Ichigo. Oh, très belle OST. Et ouais, on rappelle que le Sereteil était comme sous-cloche, et là, la barrière de protection, elle a explosé. Rukia ! Renji qui est nulle à défendre après l'invasion en 5 quartiers de la première division, ce coup-ci. Alors, pourquoi vous ne les abattez pas ? Forcément, la grande question. Vous allez les laisser pénétrer dans le Palais Royal ? Demande Kyoraku. Ça aussi, ça fait partie de ton plan. Manako Ocho. Enfin, Ocho, plutôt. Alors, ce coup-ci, zone urbaine. Où est-on ? Ah, ça a goûté. Oh, il pleut. Wow, c'était mouvementé. Ça nous a soufflé, noué le bouclier des trois cieux. Sacré origné. J'espère que vous n'êtes pas cogné la tête. Mais Ichigo, lui, c'est autre chose qui le gêne. Ichigo, on est sous le choc, comme toi. Mais il s'agit d'Ichida, nous dit Sado. S'il a rejoint leur camp, il a sûrement une très bonne raison. Ouais, je sais. Je l'ai toujours su. C'est ce que je redoute. Depuis le tout début de cette guerre. Si c'est une bataille entre les Shinigami et les Kinshi. Alors, Ichida et moi, sommes... Voués à vous entretuer, c'est ça ? Mais nous avons toujours combattu côte à côte. Jusqu'à maintenant, c'est vrai. Ah, les bons vieux flashbacks. Forcément, ils s'en rappellent tous. Il y avait toutes ces demandes. Oui, avec Rokia, c'est vrai. Ichida et... Ouais, Komundo. C'est notre ami, Nakama. Oui. Mais je ne sais pas s'il pense comme nous. Je demande quand même Ichigo. Peut-être qu'il ne pense plus. Dans ce cas, on sait ce qu'on a à faire. Bon, ça rappelle forcément une autre scène similaire. Alors oui, on peut le laisser partir sans explication. Trouvons-le et écoutons ce qu'il a à dire. Même si ça arrive bien plus tard pour Ichida que pour l'autre. Si ses réponses ne sont pas satisfaisantes... Je le rétame et je le ramène. Voilà. Naruto. Bon, t'as l'heure. Et tu comprends ses raisons ? Et si tu comprends ses raisons, pareil, je le rétame et je le ramène. Bonne idée. Ça va d'aller, oui. Alors, comment on le retrouve ? Quoi ? Nani, hein ? Oh, Rava ! Oups, apparemment, j'arrivais un peu trop tard avec son petit parasol. Hourra ! Et maintenant, je vous réserve un billet pour le Palais-Royal. S'il te plaît. Fais-le. Opening. Et petite preview de l'épisode du jour. On va normalement, si je ne fais pas de bêtises, ouais, dans les quartiers de la... Les labos de la 11e ou 12e division. Je couvre tout le temps. Là où il y a les labos de Mayoui. Donc Mayoui a repris la place de... Alors, les Kinshi ne visaient donc pas de serrer taille. Remarque Byakuya. Mais le Palais-Royal... Qu'est-ce qu'il manigance ! Tu veux aller pour chasser ? Bien que nous ne serions pas encore morts. Où est passé Ichigo Kurosaki ? Il y a pas mal de Kinshi dans le secteur. Surtout... J'étais un writer. Il a mis bien... Non, Byakuya dans la 3e pour l'heure. Après, on a voulu que Byakuya était au Palais-Royal. Oh, Tahijou ! Un coup de main, comme à Moura. Qui est resté sous sa forme loup, du coup. Mais son vice-capitain est toujours à ses côtés. On te laissera pas filer, j'ai... Yoaba ! Ça leur dure. Bon, en plus, c'est à cette scène dans le manga, par rapport à moi. Alors, tu es prêt à être Okia ? Oui, merci, il lui dit à cette dernière, donc à Renji. Tu as senti ça ? Oui. Donc, c'était pas mon imagination. Oui, bien que je disais, je disais, je s'entraînais aussi avec la Division Zero. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et donc, en même temps que Renji et Ichigo. Alors, vous êtes Furex contre Uryu Ichida ? Oh, Basbis ! Nous aussi, on lui en veut à mort. Je peux vous aider à le retrouver et à le tuer. Alors que ça s'est dans le même camp, tu vois. Quoi ? Okia qui comprend mal, hein. Ah, par contre, Renji, colère, hein. Dis pas n'importe quoi, face de poulet. Niwato, les poulet. Attends un peu, Salmob. J'espère que tu ne parles pas de mon Iroquois tranchant comme un rasoir. Quoi, t'aimes pas les poules ? Elles se lèvent tôt et pondent des oeufs. Elles sont super. C'est ce que tu es, pas vrai ? Respect. Toi, t'es mort. Je croyais que tu avais du goût avec tes beaux sourcils de tranchant. Il me disait ça, mais il faut croire que je me trompais. C'est gentil de dire ça. Il est gêné. Un point pour toi. Mais c'est trop tard. Burner Finger Quattro. Attendez, attendez, arrêtez. Ah oui, Miss Carabé. Vous comptez tuer une fille à sans défense, donc avec Yomichika et puis Ikaku. Ce n'est pas contraire à votre code d'honneur. Non. Bande de losers, elle leur dit. Elle veut nous piéger. Oui, je sais. Prudence. Si elle te pousse à l'embrocher. Oui, c'est vrai, surtout elle. Il y a Anguissuroche. Par exemple, son sang sur ta peau peut être dangereux. Non, je ne crois pas. Mais je vous déconseille de m'écharper. C'est une ruse. Et je vais dévoiler une autre de tes combines. Il dit Yomichika. Tu dis être une fille sans défense. Mais tu es un garçon, pas vrai ? Tu essaies d'être caché, mais c'est évident. Là, on a une vibe straight Jojo's. Barbicane. Tu es-tu, bon sang. Ils ont l'idée de t'avoir fait attendre, Bambi. Viens. On va les réduire en purée. What ? Alors, attends, il n'y a personne d'autre ici ? Captain Hilton, je ne me rappelle plus de ta fait par rapport à elle. Il ou elle. Alors, tous combattent encore les Kinshi. Pour que tu puisses attendre le palais royal consacré, mais on est autour sur Rara, bien sûr. Je reprécise. Alors, très bien entré. Quand tu as réussi à installer le canon de Koukaku sous les quartiers de la 12ème division ? Tu vois, j'avais presque... Au moment où la division zéro est descendue, le capitaine Kuro Tsushi l'avait prévue et a commencé à construire la base, sacré Maïboui. On l'avait vu, ça avait été dit. Il semblait que l'ennemi et ses hommes s'attaquerait au palais royal. Oui, aussi, quand je l'ai rejoint, le projet était pratiquement achevé. Ce type est vraiment incroyable. Moi qui le prenais pour un cinglé, le capitaine Kuro Tsushi est un génie, tu vois. C'est Wara qui le dit. Pas autant que moi, bien sûr. Ah là, quand même. Cela dit, ce n'est pas une réplique exacte. Ah. Le canon de la famille Shiba est unique, un secret de fabrication familiale. Voilà où ils étaient, parce qu'ils avaient pris pour l'alerte. Il n'est pas facile à reproduire. Notre canon se détruira après le premier coup tiré. Le premier, il faudra mettre dans le mille à la première tentative. Le problème est qu'on manque d'énergie pour faire feu. C'est toujours le même problème. Carburant, comme pour les fusées. Alors, comment allons-nous faire ? Bonne question, on ne va pas tarder. Qui-ce qu'est ? Oui. Ton invité est arrivé. Elle est de retour de sa mission. Dis-lui de passer à la phase suivante. Oh, Yoruichi ! Ça fait longtemps. Bon, elle était tout à l'heure. Mais ouais, content de te revoir. Comment ça s'est passé ? Voilà. Je le savais. C'est quoi ? C'est le carburant, j'imagine. Ce sont les distorsions que les Kinshi créent. On a commencé à voir ces distorsions. Peu avant le début de l'invasion des Vanden Reich. Enfin, même du Vanden Reich. Nous allons réparer, et donc Yoru voilà, des Weisards. La distorsion entre le monde des vivants et la Soul Society. Elle est créée par ce trou béant. Les alentours semblent déformés. Ouais. La distorsion agit comme un coin. Elle brise la barrière entre le monde des vivants et la Soul Society. Reliant ainsi les deux mondes. Ouais. Mais dans quel but ? Demande Ichigo. Disons qu'on cherche encore à comprendre. Concentrons-nous sur le fait que cette distorsion forme une énorme concentration d'énergie. Assez puissante pour relier les deux mondes. Cette énergie, on va l'utiliser pour le canon ? Non. Bah oui, merci Captain Obvious. Par anticipation, j'ai demandé à Yoruichi, à Yori et aux autres de collecter l'énergie de la distorsion. On la trimait comme des esclaves. Viens, on commence. En route pour le palais royal. Sacré Oura, pour le coup. Trop prévoyant, le gars. Bon, Yori aussi, mais voilà. Alors, c'est qui cette petite morveuse ? Elle n'arrête pas de nous lancer des bombes. Donc, retour sur Yomichika et puis Ikako. Non, il se passe autre chose. Comment je peux me tromper ? Et ça continue d'exploser derrière eux. Alors, les projectiles ne sont pas des bombes. Mais ils transforment ce qu'ils touchent en bombes. Son art est l'explosion. C'est du pareil au même. Non, comment ça ? Tu ne peux pas dévier ses balles avec ton Ozuki Maru. Comme bah ouais, avec n'importe quoi Ozanpakuto, j'imagine. Alors, je vois autrement dit, on fonce sur elle en évitant les projectiles. T'es inconscient. 57ème technique de destruction. Naichi Tenyo. Tu vois, mon Ikaku, il fonce direct dans le tas. Bon, il est un peu comme Saitama là-dessus. Au-delà de la ressemblance. Et il est plus vieux que Saitama aussi. Oh là là. Ouh. Bande d'imbéciles. Vous ne pourrez pas la tuer. Bambi est déjà morte. Ça n'a pas été facile de faire d'elle une zombie. Ce n'est possible que si le Kinshi est mort. J'ai dû lui faire rendre son dernier souffle. Si vous aviez vu sa tête. J'étais drôlement excité. Espèce de malade. J'aurais pas dit mieux. C'est bien plus facile avec un Shinigami. Il me suffit de vous asperger de sang. Pour vous transformer aussitôt en zombie. Qui est le premier à vouloir devenir un zombie ? Je vois le pouvoir de muer l'ennemi en zombie. Voilà qui est très intéressant. Et voilà où était passé Mayuri. Avec cette lumière aveuglante, je te vois à peine. Qui es-tu ? Tiens donc, tu es bien ignorante. Les grands de ce monde sont souvent rayonnantes. Je ne te demande pas pourquoi tu brilles. L'exposition des zombies. Alors, barrière du palais royal. Ok, ouais. Mais du coup, pareil. Toujours pas traduit. C'est bien beau de mettre barrière du palais royal. Voilà. Ok. Un peu prévisualisé. Alors, cette lumière intense m'éblouille. Tu m'étonnes. Mais j'ai reconnu la voix du capitaine Kuro Tsushi. Et oui, Kako. Indépendamment de sa voix, dit Yomichika, il est bien le seul à s'habiller de cette manière. C'est vrai. Il est habillé de lui bière. Ok, tu vois, le seul dans son manga. Alors, tu viens me protéger, Bambi ? J'ai besoin de... Je le veux, Gigi. Je veux ton... Oula. Je t'en supplie, c'est plus fort que moi. J'en peux plus, Gigi. J'en ai trop besoin. Oh, tu t'entends ? Oh, la tarte. C'est dégoûtant. Tu en as trop besoin. Ah, Sombra ? Tu es une fille insatiable, pas vrai, Bambi ? Tu auras ta récompense quand tout sera fini. D'accord, pardon, ne te fâche pas. Bambi ne veut pas être puni. Alors qu'on rappelle, c'est un zombie. Je suis désolé. Gomen Nasaï, voilà. Joli, très joli, dit Mayuri. Tu possèdes un pouvoir remarquable. Tu as cessé de briller. J'ai réduit un peu mon éclat pour que les gens ordinaires me voient. Alors, je suis ordinaire ou remarquable ? On ne le prend pas mal. Par rapport à moi, tout le monde est ordinaire. C'est bien du Mayuri dans le texte, ça. Vas-y, Bambi, à toi de jouer. Et là, le combat s'engage. C'est bon, on monte à peu près toute la même vitesse. Nemo, prépare-toi. Oui, capitaine, donc service capitaine. On ne te laissera pas filer. Je le règle à combien ? Voyons, trois secondes devraient suffire. Canon, avec le quartier de deuxième division. Allez, c'est parti. Pour une petite pluie de projectiles. Ah non, pour moi, ça absorbe. Elles n'explosent pas. Bah si, mais du coup, il a retourné l'attaque à l'envoyeur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi elles tardent-en à exploser ? Oh, c'est extrêmement simple. Ceci est un bloqueur de Reatsu. Il bloque l'activité des particules qu'il rencontre. Pendant une durée donnée. Elles n'ont pas tardé à devenir des bombes. Bah oui. Elles le sont devenues à l'impact. L'appareil a simplement retardé l'effet de trois secondes. Non, des pokeballs. C'est un mécanisme extrêmement simple. Et grâce à ce simple mécanisme, j'ai parfaitement contré l'attaque de cette zombie. À présent, vous pouvez devenir mes gentils cobayes. Hum. Nos deux ? Tu parles de qui ? Elle a tout de suite l'armée de zombies. Et puis, ce sont des... Si tu m'as regardé faire, tu sais que je crée des zombies depuis l'instant où je suis arrivé. Hum hum. Je reconnais des visages, bon sang. Bah oui. Tous les chinegamis qui sont tombés au combat jusqu'à maintenant. Mais c'est un problème. Ce sont peut-être des zombies. Ben, ils ont appartenu aux 13e division de protection de la cour. Or, je ne suis qu'une boule d'amour surmontée d'une moelle épinière. Je n'ai pas le cœur de les affronter. Je n'ai pas le choix. J'ai besoin de gens dépourvus de sentiments. Comme les sarancards pour aller au combat. Ce mec est un génie. Il a fait exactement la même. Forcément, il y a quoi ? Il y a une chine sur Chokin. Je me souviens de ce type. On l'a affronté dans le monde des vivants. Je me demande si ce n'est pas un ajout, ça. Je suis sûr d'avoir déjà tué ce gars. Forcément, les deux. Alors qu'on laisse des anciens adversaires. Qui est ce garçon si laid ? Serait-ce... You... Mi... Chi... Pardon, j'ai oublié la suite. Quel enfoiré, c'est vrai. J'ai du mal à retenir le nom des gens moches. Il a oublié une syllabe. Très bien. Je vais le tuer une deuxième fois pour que tu t'en souviens. Minutio Michika, sois prudent, voilà. Où est le Nino ? Je suis venu parce qu'on m'a dit que le petit rouquin serait là. Et moi, je suis venu voir ce binoclard de Kinshi. Ah bah du coup, c'est un peu rapé. Il va payer pour ce qu'il m'a fait. Mais ça, mine de rien, je n'ai plus trop les souvenirs, mais ouais. Alors attends, ça va, boucle-là. On est de nouveau vivants, donc on va pouvoir reprendre notre mission. Mais les vieux de la vieille, là, ça doit être le kiff. Alors galère. Tu es bien calme. On est vivants, mais ce cinglé peut changer d'avis. Ils se sont fait un peu être dotés de Saizé. Et tentés de nous tuer, ouais, bah voilà. Qui vous a autorisé à s'achacasser ? Ils sont solides et hurlent avec vigueur. Quelle délice. J'ai bien fait. De vous extraire du repère de Saizé Raporo. Ok, alors. Je n'y étais pas. Smack. Je vois, tu as amené tes propres zombies. Il est un peu coupé Yamamoto là-dessus. Et alors, tu crois pouvoir battre ma troupe ? Avec seulement quatre zombies. Après, il n'a pas ramené des touristes. Tu dis que je vais perdre. Mais on est-tu sûr ? Tu ne manques pas de culot, Nenya. Il n'en est pas question. De perdre face au Shinigami. Bah oui, c'est vrai qu'ils y retrouvent leur compte aussi. Attendez. Ces gars sont de la 11ème division. Et alors ? C'est une remarque très inhabituelle. De la part de la redoutable 11ème division. Suppliez qu'on épargne vos hommes. Ce n'est pas dans l'esprit des protecteurs de la cour. Protégez le Sereitei. La garde royale s'est donc ramollie. Un garde royale donne sa vie à la garde royale. Quiconque s'en prend à la garde royale doit se donner la mort. Oui, au côté de Sertine. Ainsi parlait un homme que tu respectais, ton ancien capitaine. Eh oui. Inutile d'éviter leur sang. Et qu'à quoi on a été aspergés. Sans se muer en zombies. Ma foi, on était déjà morts. On ne craint rien, pas vrai. Oh là 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 là. Punaise la violence. Je vois, c'est logique. Je vais pouvoir me lancer à fond. Dans la bataille. Aïe, aïe, aïe. Ça a tourné à la raclée. Ah bah ouais. Tiens Bambi. Je le remets en place. Elle lui a rendu sombre. C'est toi qui dois m'affronter ? Pas le type qui brille ? Ouais. Bon l'instant me dit que c'est toi que je dois combattre. Il va peut-être se faire buter avant là alors ? Parce qu'on se ressemble beaucoup. Comment ça ? Bambi-chan ! Eh oui. J'ai pas besoin d'épée pour mater une gamine comme toi. T'as comme avec l'arbal d'un qui est de l'autre côté. Dommage que tu m'aies manqué. Tu te trompes. Ma main a glissé. Parce que moi d'aujourd'hui, il avait fait la réflexion. Allez, reviens. Oh, je vois que tu es un dame. Puisque tu es un zombie. Une zombie ou pareil. Je dois te réduire en poussière pour que tu meurs. Technique ultime. C'est l'aube finale. Béni merveilleux. Joli super magnum sexy. Sexy que l'amour du beau Charlotte. Que l'ourne. What ? Il est fort. Bambi ne fait pas le poids. D'accord. Tu peux sortir maintenant. Capitaine. Oh, il a l'air d'y avoir du monde. Du beau monde qui est arrivé. Je vois. Ça pourrait être problématique. Ah oui, effectivement. Ce Bravitzugaya. Qui a lui aussi été transformé en zombie. Visiblement. Aïe, aïe, aïe. Oui, si, ça me parle. Ça me parle, ça me parle. Ça me parle surtout par rapport à quelque chose qui va suivre. Peut-être qu'ils ont rajouté quelques petits suppléments. Les puristes, n'hésitez pas encore une fois aussi à me le préciser dans les commentaires. Est-ce qu'on est stricto sensu fidèle au manga ? Ou est-ce qu'il y a eu quelques petits ajouts ? Quelques petits compléments. En plus de ce qui s'est réellement passé. Je pense qu'on est plus là-dessus. Sur un vrai changement. Alors, autant pour moi, j'ai cru que j'avais... J'ai cru que j'avais skippé les... Alors. Ah, c'est tout. Ah, voilà. Disait le poème. Encore et toujours. Une existence vide. C'est Mayuri qui parle. Ouais. L'exposition des zombies, acte 2. Ce sera le prochain épisode de cet arc. Et la petite fresque de fin. Bien entendu, le retour des Zaranca au service de Mayuri. Voilà. Qui est... Qui est trop... Ah ouais, même double. Ok, ok. Très bonne initiative, si vous voulez, mon ami. Bon. On va reprendre nos petits commentaires. Sans transition. Let's do this. Alors. On va démarrer avec... Guy Stein qui nous dit... Franchement, un bon épisode. OST, les visuels étaient incroyables. Et là, on peut dire l'animé d'école. Ouais, mais de fou. Vraiment de fou. Et même au niveau des OST, il me semble qu'il y a eu... Voilà. Quelques petites... Il y avait des nouveautés, il me semble. Mais il y avait aussi des anciens thèmes qui sont revus. Et pour cause, pour le coup, vu les retours qu'on a eu dans cet épisode. Dans le prochain épisode, ce sera un récap. Mais oui, celui de la semaine dernière. Mais celui d'après, justement, sera la suite. J'ai très hâte. Et les 23 derniers épisodes sortiront en même temps. Donc, 48 minutes de Bleach pour votre plus grand plaisir. Alors, attends. Comment ça, le nom de 3 derniers ? Ah, tu veux dire le total ? Attends, non. On n'a qu'un seul aujourd'hui. Ce sera sûrement pour la semaine prochaine. D'ailleurs, attends, tiens. Je ne me rappelle plus combien il y avait d'épisodes pour la première partie. Peut-être que ce sera... Ouais, tu dis ça peut-être par rapport à la fin. Ouais, 13, ok. Ouais, bon, on aura pareil. On aura 13 aussi, ici. C'est peut-être ça que tu as voulu dire. Ouais, mais bon, on n'est pas encore là. Alors, ça voudrait dire... Ouais, ça voudrait dire que tu es exactement 12 et 13 en même temps. Donc, 10 et 1. Ouais, ok, ok, ok. Ouais, bon, écoute, si c'est le cas, tu es dans les doubles épisodes. On traitera tout ça, bien entendu. En s'intégralité sur la chaîne. En tout cas, merci à toi. Goutubut qui dit Ichigo le goat. Ouais, c'est vrai. Ichigo, de toute façon, c'est écrit dans le texte. Après, je suis tout de même hypé pour la fin de Beach en animé, bien sûr. Et ce que tu as évoqué concernant justement la météorite, Madara est devant Kenpachi, même si Kenpachi reste un monstre dans ce domaine. Non, mais ce n'est pas une question de puissance. Je comparais la taille des météorites. Moi, c'était juste ça, le débat, tu vois. Et pour moi, celle de Madara était plus grande. Mais apparemment, techniquement, vu qu'elle couvrait tout le Seri-Tai, celle de, punaise, du Steinreiter qui affrontait Kenpachi, je ne sais pas, tu vois. Mais ouais, après, oui, je pense que Kenpachi, une proportion gardée, il aurait été dans Naruto, il aurait pu faire quelque chose, tu vois. Peut-être pas en trancher deux, du coup, mais ouais, il aurait pu faire mieux que ceux qui étaient présents sur place. Après, il y a d'autres persos, voilà, s'ils avaient été là à ce moment-là, ou même s'ils avaient atteint un certain niveau à ce moment-là, je pense typiquement à Kakashi ou à Sasuke qui ont un gros, gros le step-up durant l'arc final. Ouais, ils auraient été là au moment de la météorite, ils auraient peut-être pu faire quelque chose. On prendra qu'ils pourront. Bref, tac. Mais oui, du respect et beaucoup d'amour pour Kenpachi également. Bonne vidéo, écoute, merci encore une fois, tu régales. Ah, et tu as ajouté, alors, oui, force au Maroc. Merci à toi, merci à toi, tout le monde, ça fait plaisir. Et pas que, ces pays, justement, voisins sont aussi touchés, c'est vrai. Heureusement, d'ailleurs, pas aussi durement que le Maroc, là où il y a eu l'épicentre, bien entendu. C'est vrai qu'il y a eu quelques petites, comment pourrait-on dire, ça a été ressenti également en Espagne, en Mauritanie aussi, également, qui se trouve au sud, au Portugal. Et par contre, pas trop en Algérie, justement, je crois, parce que, si vous voulez, la direction ou l'épicentre, justement, quand on va se trouver, était plus orientée, on va dire, direction l'Atlantique plutôt que du côté continental. Donc, voilà, au moins, si ça a pu éviter de faire des victimes, c'est, bien entendu, le principal. Et voilà, encore une fois, je vous le redis ici, n'hésitez pas à pouvoir soutenir via les organismes légaux et compétents, encore une fois, à votre échelle, si vous le pouvez. Le dernier tremblementaire qui avait lieu, c'était à la frontière entre l'Espagne, alors, attends, 6,2 à l'échelle de l'Exteau, bah ouais, c'était pas loin, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est pas très, très loin de chez moi, justement, au Maroc, là où j'ai de la famille, c'était la ville où ça a eu lieu, alors, c'est une ville que je connais, où j'allais très, très souvent en vacances quand j'étais plus petit, et qui se trouve pas loin, justement, aussi, de la région d'origine de ma famille, j'ai de la famille aussi qui vivait là-bas, enfin, même qui vit là-bas, mais ouais, c'est vrai que, moi, 2004, c'était quelque chose, ouais, aussi, c'est, ouais, ça va faire 20 ans l'année prochaine, c'est, puis, ouais, tu vois, et puis, il y avait eu Agadir aussi, moi, j'étais pas né au moment où ça s'est produit, mais là, ça avait été le plus meurtrier, mais ouais, un peu à l'instar de pas mal d'autres pays, au Maroc, voilà, et c'est assez souvent sujet au séisme et à être aulementaire, encore une fois, grosse force à tout le peuple marocain, bien entendu. Il y a 7 ans, en 2016, aussi, dans les années 60, voilà, Agadir, exactement, et merci de cette petite précision historique, également, à votre tout-boun, tu régales. Et pour finir, Jeffrey qui nous dit, l'épisode était très cool, c'était assez dynamique, même si on sent que c'est un épisode de transition, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode inundi, donc, du coup, la semaine dernière, ce qui n'est plus le cas maintenant, mais ils ont bien mérité du repos pour finir les détails pour la suite, bonne vidéo, et encore une fois, un gros big up à toi, merci également à Jeffrey, et n'hésite pas aussi à me donner ton avis par rapport à cet épisode, également. Quoi qu'il en soit, mais en tout cas, j'espère que cette live-race ne vous aura plu, on se retrouve très vite pour la suite de Bleach, d'ici là, passez une bonne fin de week-end, et bonne semaine, prenez son nom et mouille, salut à tous, et c'est en voilà.